Chaque fois on me demande en commentaire si tu as réussi à tout manger, la réponse c'est que je suis chinoise en fait. Et dans la culture chinoise, tu commandes pour 10 personnes, puis tu prends le reste à emporter. Comme ça le matin tu te réveilles, t'as déjà mangé, c'est le bonheur quoi. Pour la story time en vrai, même moi je suis choquée parfois. Une fois j'étais à Shanghai avec ma soeur, on est parti au resto, on a pris deux bols de riz, deux plats. Et sur la table à côté, il y avait deux petites meufs et on voyait plus la couleur de la table tellement il y avait des plats. Et avec ma soeur on disait en mode mais oh my god elle mange de ouf ! Et à la fin on les voit partir avec mes deux sacs géants de boîtes à emporter. En fait c'est évident que personne ne mange autant. Je vois que dans la culture française, il y a un peu maintenant des doggy bags et tout depuis que c'est obligatoire. Mais dans la culture chinoise, vous savez ça fait des années et des années que nous on fait tout à part, à part, à part, ça veut dire à emporter quoi. Ça fait des dizaines d'années que je vois mes parents toujours prendre à emporter au restaurant chinois donc ça me choque pas. Mais ASKIP, chez certaines personnes c'est un bouffe de clochard. Souvent je vois dans les commentaires aussi des gens qui me disent qu'ils ont honte de demander des doggy bags. Il y a plein de gens qui disent que c'est un bouffe de clochard. Moi je trouve pas, je trouve ça abusé parce qu'en soi la bouffe tu l'as payé et en plus ça sert à quoi de gâcher ? Bref c'est trop la norme pour moi de prendre ma nourriture emportée.